Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus posée, un peu plus à la cool où on va parler de développement d'entreprise dans la vidéo, dans la photographie et aujourd'hui on va parler plus spécialement de la prospection. Alors, c'est parti ! Voilà, donc là tu vois je suis sur un setup un peu plus différent que d'habitude parce qu'en fait là je suis chez ma maman, donc désolé au niveau de l'éclat, je suis pas tip top, j'ai une halogène qui m'éclaire pour tenir mon micro, bon on fait avec ce qu'on a et on continue à faire des vidéos même si on a moins de matos à notre disposition. Je vais créer une série de vidéos qui va parler du développement de l'entreprise pour développer son activité dans la vidéo et la photographie. Pour savoir, ça fait un peu plus de deux ans que j'ai mon auto-entreprise dans la vidéo, j'ai réalisé quelques prestations déjà, mais mon activité n'a jamais vraiment décollé. Et là je me suis dit, il serait temps que concrètement ça décolle. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, ça va être une série de vidéos où en fait je vais te montrer un peu mon évolution et les étapes que je veux mettre en place pour justement faire en sorte que mon activité prospère. En tout cas que j'ai des clients récurrents, réguliers pour avoir une activité qui décolle, pour pouvoir avoir plus de trésorerie, pour pouvoir investir dans du meilleur matériel, investir dans du matériel que je n'ai pas encore, pouvoir me lancer dans des projets et pouvoir faire des prestations plus intéressantes, etc. Et donc en fait, aujourd'hui on va parler de la prospection, des marchés, prospection. En fait ça c'est un truc et je voudrais te faire ce partage parce que peut-être que tu es aussi dans la même problématique. Et je me suis dit, ce serait cool de te partager un petit peu mon avancée, mes blocages, etc. Comment je vais les dépasser pour développer mon activité parce que ça va peut-être t'aider. Donc prospection, c'est un truc, c'est un mot moi qui me hante, qui me fait flipper. Parce que pour moi prospection c'est un peu genre le gars avec son costard cravate qui va avec sa petite valise qui va arriver chez un commerçant ou chez une entreprise « Oui bonjour, je sais que vous avez tel besoin, tel besoin, tel besoin, telle problématique, telle problématique, et moi j'ai telle solution, telle solution, telle solution pour vous. » Et moi ça manque, en tout cas ça reste ma vision, mais ça manque d'humain là-dedans. Et moi je sais que j'ai du mal avec ça et plus que ça, je pense que j'ai des blessures d'enfance parce que je suis très porté dans le même personnel et je m'intéresse beaucoup à apprendre, on apprend plus sur moi, sur mes blocages, etc. Et je pense que c'est lié à un espèce de blocage que j'ai en moi. Bref, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à avancer là-dessus ? J'ai pris un coach en développement d'affaires. Donc ça c'était, j'ai eu le coaching il y a quoi ? Deux semaines et demie ? Voilà, tout comme ça je crois. Et donc on a travaillé un petit peu plein de choses sur moi, les blocages, etc. Et la finalité, en gros on s'est dit voilà, à tel jour, telle date, tu vas prospecter. Je veux que tu t'engages vis-à-vis de moi, donc le coach qui m'a dit ça, à prospecter tel jour, telle date. Moi j'étais là, ok, pas de soucis, machin. Le jour où je devais aller prospecter, bah voilà, j'y suis pas allé. Parce que, panique, peur, aussi, voilà la peur. Parce que, en fait, moi j'ai du mal avec ce truc de... Donc là l'idée c'était de prospecter des commerçants. Mais j'ai du mal avec cette idée d'aller voir des commerçants. Et genre leur foutre, pfff, j'ai un truc pour toi tu vois, dans la gueule. Même si concrètement, ça peut leur apporter beaucoup. Mais je te fous mon truc dans la gueule et il n'y a pas d'humain là-dedans. Donc, bon, forcément, c'est à quoi qu'est, cette histoire. Et en étant un petit peu déçu quand même de moi, ce que j'ai fait, je me suis quand même pas, entre guillemets, laissé abattre. Je me suis quand même inscrit sur un site qui s'appelle malt.fr, qui recense plein de prestataires, de freelance. Donc moi je me suis inscrit en tant que vidéaste. Donc j'ai rempli mon profil, etc. Et en fait, pour pouvoir être mis en avant sur ce site, il faut des recommandations. Donc là, je suis dans la phase où je contacte mes anciens clients avec qui j'ai fait des prestations pour qu'ils mettent des recommandations. Bon, évidemment, je n'ai pas fait que ça, ça ne s'arrête pas là. Entre temps, derrière ça, j'ai eu un ami, qui est Steve Jurion, qui est aussi coach, avec qui j'ai fait un coaching. Et là, en fait, ça a été pour moi un vrai soulagement. Parce que pareil, on a fait notre coaching, on a réfléchi aux blocages, blessures, etc. qui font que pourquoi ce truc de prospection, surtout qu'en plus, je ne suis pas forcément timide. J'ai été timide dans ma jeunesse, mais ce n'est plus le cas, j'arrive facilement à discuter avec les gens. Donc c'est vraiment passer ce cap de, il faut que je brise la glace. Mais sinon, à part ça, une fois que la glace, entre guillemets, elle est brisée, derrière, discuter avec les gens, il n'y a pas de souci. Donc on a réfléchi à tout ça, et la finalité, on s'est dit, comment... Alors déjà, oubliez le mot prospecter, parce que moi, ça m'angoisse un peu ce mot. Là, je le dis pour bien comprendre dans la vidéo. Mais en gros, comment trouver des clients sans avoir cette étape de démarchage ? Sans avoir cette image dans ma tête de, comme je disais, du mec de costard-cravate avec sa valise, etc. Et donc, la finalité de tout ça, c'est que je vais proposer d'offrir quelque chose. Au lieu de dire, j'ai quelque chose à... J'ai une prestation à te proposer, à laquelle tu vas devoir me payer. Ça va être plutôt, j'ai quelque chose à t'offrir. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer une interview. Qui a pour but, eux, de se faire connaître. Et cette interview, elle va leur servir à... Ils vont pouvoir l'utiliser pour leur site, leurs réseaux sociaux, pour la partager, pour se faire connaître. En fait, en ce moment, actuellement, je suis en train de réfléchir à des questions. En fait, ce serait un petit peu à la style combini. Des trucs très courts, très dynamiques, très fun. Voilà, des trucs ultra concis. Et en fait, je suis en train déjà de réfléchir à des questions qui sont assez larges pour pouvoir englober plusieurs types de commerce. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de faire des questions qui sont quand même assez directes pour pas que la réponse soit non plus trop étalée. Et ensuite, je suis en train de me créer un canvas. Donc, un design de style, de couleur, de transition, de style d'image, etc. Pour tout le temps réutiliser la même chose. Pourquoi ? Comme ça, je vais pas essayer. Je vais créer quelque chose qui est quand même assez joli, esthétiquement, dynamique. Qui va plaire aux commerçants. En tout cas, ils vont voir ça. Le but, c'est qu'ils disent « Waouh, c'est chouette, c'est beau. » Et en même temps, en faisant tout ça, c'est que pour moi, ça me prenne très peu de temps, finalement, au montage. C'est-à-dire que je vais arriver, s'ils sont d'accord, je vais les filmer. Moi, le montage, il faut que ça me prenne pas plus d'une heure. On va dire une demi-heure, grand max. Et si je suis dans ces créneaux-là, c'est OK pour moi d'offrir. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe ? Il y a déjà un premier contact. Où je suis pas là à leur dire « J'ai un truc à vous vendre. » Mais plutôt, j'ai un truc à vous offrir. Qui va vous permettre de vous faire connaître. D'avoir une vidéo de vous sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même plutôt cool. Derrière, donc, s'ils sont d'accord, on a un deuxième contact. Qui est « Je viens faire le tournage. » En plus, dans ces moments-là, moi, en plus, je sais que j'aime bien mettre à l'aise les gens. Donc, il y a une espèce d'échange, de partage qui va se créer. Donc là, ça crée vraiment un second échange d'humain à humain. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et derrière, il y a encore un autre contact. Parce que je leur redonne la vidéo. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on aura vraiment créé un contact d'humain à humain. Et derrière, ce qui est chouette, c'est que moi, je vais pouvoir leur dire « Écoutez, je vous ai fait ça. Si vous voulez aller plus loin, moi, je peux vous faire une vidéo qui présente votre entreprise, avec des prises de vues, en mélangeant l'interview, prise de vues, prise de vues un peu dynamique. » Enfin, en tout cas, à voir. Ce sera beaucoup plus facile de le faire comme ça, sachant qu'il y aura déjà eu trois échanges. Trois échanges d'humain à humain. Et moi, là, je serai OK. Je serai beaucoup plus à l'aise. D'autant plus que ces vidéos, ces interviews que je vais faire gratuitement, je vais mettre à la fin réalisées par Aurélien Ibarhart. Donc, en plus de ça, eux, leurs clients ou leurs réseaux sociaux verront que c'est créé par moi. Donc, ça peut me faire aussi de la pub gratuitement. C'était tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc là, je suis à l'étape de créer les questions, trouver les bonnes questions, créer la structure de l'interview, donc les couleurs, les transitions, la dynamique, la musique. Une fois que ça, c'est fait, je vais voir les gens pour leur proposer ça. Donc, je vous ferai aussi un retour de là-dessus. Et je vais vous faire suivre un peu toutes ces étapes, voir si ça a marché, les hauts, les bas, etc. Et je me dis que ça peut vraiment être chouette de te partager tout ça. Parce que tu as peut-être toi aussi envie de te lancer. Et je me dis, c'est cool qu'il y ait quelqu'un qui partage tout ça. Parce que c'est motivant. Puis ça peut créer aussi des échanges entre nous. Voilà. Bon, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. En tout cas, si tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à mettre un commentaire, à la partager, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce bleu en l'air, le tra de soins de soins général du youtubeur. Voilà. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'insiste, mets-moi en commentaire. Si toi aussi, tu as des questionnements, des choses par rapport à tout ça, c'est pour être chouette d'échanger là-dessus. Moi, je te dis à très vite dans soit une prochaine vidéo tuto que je vais faire ou alors dans la suite de cette série. Voilà. Donc, c'est une vidéo à la cool, mais voilà. J'avais envie d'être plus d'humain à humain dans cette vidéo. Voilà. Je te dis à très vite. Salut.